En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus Christ Oui pour toujours, oui pour toujours Mes chers amis, bonjour Je suis heureux de vous retrouver sur la chaîne L'Île de la Grande Espérance Pour une représentation dont le titre est Le vaccin contre la mort Prions Seigneur Dieu, je te prie de visiter tes enfants qui sont malades Et qui n'ont pas de moyens pour se soigner En fait qu'ils ne soient pas touchés Ils puissent être guéris au nom de Jésus Christ Amen Chaque jour des milliers de personnes meurent dans le monde entier Les causes de la mort sont multiples et variables Tout le monde a peur de la mort Les riches comme les pauvres Pourquoi a-t-on peur de la mort ? Quel est le vaccin le plus efficace contre la mort ? Pour comprendre le mystère de la mort Nous allons à son origine dans le livre de Genèse chapitre 2 verset 7 Que nous lisons L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre Il souffla dans ses narines un souffle de vie Et l'homme devint un être vivant Dieu créa le ciel et la terre par sa parole Il dit et la chose arrive à l'existence Mais pour créer l'homme Dieu a pris soin de prendre ses mains De prendre la poussière De la façonner à son image Selon sa ressemblance Et il y a ajouté son souffle de vie Et l'homme est devenu un être vivant Cette formation de l'homme est semblable à la lumière Lorsque l'ampoule est connectée au générateur à travers de l'énergie L'ampoule devient une lumière De même, lorsque le souffle de vie est connecté à la poussière A travers le générateur qui est Dieu L'homme devient une lumière Ainsi, nous pouvons comparer la poussière à la lumière Le souffle de vie a l'énergie qui sort du générateur Et Dieu le générateur Et l'être vivant comme la lumière qui éclaire Ainsi, lorsque l'énergie retourne au générateur Il n'y a plus de lumière On dit que la lampe est éteinte De même, lorsque le souffle de vie retourne à Dieu L'être n'est plus vivant On dit que l'homme est mort Après sa création L'homme était enveloppé de la gloire de Dieu Il était immortel Adam et Ève ont désobéi à Dieu Et le virus le plus mortel s'est introduit Dans le système d'immortalité de l'homme Pour le rendre mortel Depuis cette désobéissance Des milliers de personnes retournent à la poussière Causant ainsi des désagréments dans différentes familles La mort n'est pas inscrite dans les gènes originels de l'homme La mort est un intrus C'est un étranger C'est pourquoi Nous avons peur de la mort On ne le calcule même pas On refuse de manière inconsciente de l'intégrer dans le processus de notre vie Malgré le développement spectaculaire de la médecine Il y a et il y aura davantage des milliers de morts dans le monde entier Ainsi, la parole prophétique de Dieu Prononcée dans le jardin d'Éden S'accomplit chaque jour devant nos yeux Tu es poussière Et tu retourneras dans la poussière Cependant Il y a espoir Parce qu'il existe un vaccin Contre la mort Il est disponible pour tous Et partout Ce vaccin ne t'empêche pas de mourir Mais il te sauve des griffes de la mort Lorsque tu es vacciné Les griffes de la mort ne peuvent pas te confiner éternellement dans le séjour des morts Ce vaccin redonne la vie Il ouvre les portes du séjour de la mort Et tu y sors Vivant, victorieux et glorieux Jésus affirme dans l'Apocalypse chapitre 1 verset 18 Que nous lisons J'étais mort Et voici Je suis vivant au siècle des siècles Je tiens les clés de la mort Et du séjour des morts Jésus a séjourné dans la profondeur du séjour des morts Pendant trois jours Et il est revenu vivant Avec les clés de la mort Et du séjour des morts Jésus a remporté la victoire sur la mort Jésus a remporté la victoire sur le séjour des morts Jésus est revenu vivant, victorieux et glorieux Avec les clés du séjour de la mort C'est pourquoi il affirme dans Jean chapitre 11 verset 25 Que nous lisons Je suis la résurrection et la vie Celui qui croit en moi vivra Quand même il serait mort Bonne nouvelle pour les enfants de Dieu Bonne nouvelle pour l'humanité tout entière Le vaccin contre la mort C'est la foi en Jésus Christ Je dis bien Le vaccin contre la mort C'est la foi en Jésus Christ Jésus qui garantit la vie après la mort Je vous conseille encore vivement De lire tout le chapitre 137 Qui est en relation avec la prophétie Dans la vallée des ossements Nous allons seulement considérer deux versets Le premier se trouve au verset 5 Que je lis Ainsi parle le Seigneur l'Éternel A ses os Voici je vais faire entrer en vous Un esprit Et vous vivrez Oh mon cher ami Ceci est la plus magnifique La plus belle promesse Que j'apprécie dans ma vie Parce qu'elle me donne l'assurance Parce qu'elle me donne l'assurance D'une nouvelle vie Le verset 7 donne beaucoup plus de précision Sur ce que Dieu va faire pour notre résurrection Et je lis Je vous donnerai des nerfs Je ferai croître sur vous de la chair Je vous couvrirai de peau Je mettrai en vous un esprit Et vous vivrez Eh oui Même mort Transformé en poussière Dieu nous promet Qu'il va faire vivre les nerfs Sur ces nerfs Il va faire croître la chair Et sur ces chairs Il va mettre la peau Et après cela Il va souffler dans les narines Et nous allons revivre Tu vas revivre mon frère Et tous ceux qui ont été vaccinés Par le vaccin de la foi Ils vont revivre Sortir vivant Reconcilié avec Dieu Ces versets 5 et 6 Nous rappellent le pouvoir Et le caractère créateur de notre Dieu Et nous ramènent dans le jardin d'Éden Lors de la formation de l'homme Comme vous le savez Dieu a pris la poussière Il a soufflé dans les narines de l'homme Et il est devenu un être vivant De même A la résurrection Dieu fera le même miracle Quand est-ce que Ce miracle de la résurrection Se produira-t-il ? L'apôtre Paul Inspiré par Dieu Écrit dans le livre De 1 Thessaloniciens Chapitre 4 Le verset 16 Que nous lisons Car le Seigneur lui-même A un signal donné A la voix d'un archange Et au son de la trompette Descendra du ciel Et les morts en Christ Ressusciteront Premièrement Aujourd'hui Je ne fais que vous annoncer De bonnes nouvelles Lorsque le Seigneur Jésus-Christ Descendra du ciel A un moment donné Il donnera le signal A l'archange L'archange qui est un envoyé spécial De Dieu Pour sonner la trompette Et lorsque l'archange Sonnera de la trompette Le son de cette trompette Travessera le firmament Et ce son pénétra Dans la terre Là où sont couchés Les enfants de Dieu Tous ceux qui ont La foi de Jésus-Christ Tous ceux qui ont été Vaccinés Par ce vaccin De la foi de Jésus-Christ Tous L'Esprit de Dieu Entrera en eux Et ils vont sortir Des tombeaux Ils vont sortir Des eaux Ils vont sortir Des montagnes Là où ils ont été Enterrés Bouffés par la terre Ils sortiront Glorieux Victorieux Sur la mort C'est pourquoi L'apôtre Paul S'écrit encore En disant Ô mort Où est ta victoire Toi et moi Nous aurons La victoire Sur la mort Nous aurons La victoire Sur le pouvoir Et la puissance De la mort Nous sortirons Des tombeaux Parce que Daniel dans sa vision Au chapitre 12 Verset 2 Déclare Plusieurs de ceux Qui dorment Dans la poussière De la terre Se réveilleront Notre mort Est un sommeil Lorsque nous allons Nous coucher Le soir Nous avons L'espérance Et l'assurance Que nous allons Nous réveiller Le matin Demain Mon frère Il ne faut pas Craindre la mort De la même manière Que je ne crains Pas le sommeil Il ne faut pas Craindre la mort Il ne faut pas Craindre ceux Qui tuent Le corps Et qui ne peuvent Pas tuer l'âme Il ne faut pas Les craindre Mon frère Si la mort Arrive Et l'espérance Et l'espoir Que quand Jésus Christ arrivera Et ton père Sonnera Tu vas sortir Victorieux Est-ce vraiment Une réalité C'est un fait De résurrection Mon cher ami Mes chers frères Et sœurs Dieu ne veut pas Que vous soyez Dans l'ignorance C'est pourquoi Lorsque Jésus Était vivant Sur la terre Il a démontré L'efficacité De ce vaccin De la foi Ce vaccin Qui réveille Le mort Et qui le sort Du séjour Des morts En ressuscitant La fille De Jairus En ressuscitant Son amour Lazare Et en ressuscitant Plusieurs Des saints Lorsqu'il a rendu L'âme Sur la croix On peut même dire Que la mort De Jésus Christ A ressuscité Les saints Mon cher ami Dieu nous promet Solennellement Dans le livre D'Ézéchiel Chapitre 37 Verset 14 Que nous lisons Je mettrai Mon esprit En vous Et vous Vivrez Oui Cette promesse Elle est solennelle Elle s'adresse A toi Et à moi Elle s'adresse A tous ceux Qui ont pris Le vaccin Le vaccin De la foi Contre la mort C'est pourquoi Je voudrais Te donner Cette commission Afin que tu puisses Aller partout Où tu peux Auprès De tes parents Auprès De ta famille Auprès De tes amis Auprès De tes promotionnaires Auprès De ceux Avec qui Tu travailles Qu'ils doivent Prendre Le vaccin Ce vaccin Contre la mort Afin que Lorsque Jésus Reviendra Pour toi Et moi Nous puissions Nous trouver Dans le ciel Pour toi Et pour ceux Qui s'entourent Autour de toi Pour que vous Puissiez Vous embrasser Là-bas Il n'y a pas De coronavirus Vous allez Vous embrasser Vous serez Heureux D'être Ensemble Sois L'ami De Jésus Christ Comme Lazare Crois En Jésus Christ Comme Jairus Prends Aujourd'hui Le vaccin Anti-mort Et dis Seigneur Dieu Tout-Puissant Mon Dieu Créateur Donne-moi Le don De la foi Vaccine-moi Aujourd'hui Même Et aide-moi A faire la promotion De ce vaccin Puissant Contre la mort A tous ceux Qui sont autour De moi Alors que Tu fais cette prière Je voudrais Participer A ta prière En demandant Au Seigneur Jésus Christ D'écouter ta prière De te bénir Et de bénir La mission Que tu vas Accomplir Auprès de tes siens Au nom De Jésus Christ Amen En mon cœur J'ai choisi De suivre Jésus Christ En mon cœur J'ai choisi De suivre Jésus Christ En mon cœur J'ai choisi De suivre Jésus Christ Oui pour Toujours Oui pour Toujours Jésus